Vivement dimanche prochain, un programme très chargé. On va commencer par quelqu'un qui est sur les routes avec la nouvelle tournée achetant 50 ans de carrière, carrière éblouissante. Toute cette carrière ressort, toutes ces émissions de télévision auxquelles elle a participé et il y en a eu. Voici Sheila. Une actualité très chargée. Merci. Merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir. Je rentre à la maison. Et ça fait déjà 50 ans que ça dure. Eh bien voilà, c'est une longue histoire. Alors, la tournée achetante, on y vient. Les bonheurs de la vie, on y vient. Le coffret avec presque 100 extraits des émissions de télévision. Alors, est-ce que ça veut dire que Sheila respire le bonheur ? Ben oui, le livre s'appelle Les bonheurs de la vie, donc il y a une raison. C'est une belle période. Oui, absolument. Absolument, parce que, écoute, moi je me balade beaucoup en tournée et je vois plein de gens et la question qui revient constamment c'est mais comment vous faites pour être aussi en forme ? Et à force d'entendre ces questions, parce que je me dis que je ne suis pas plus extraordinaire que quelqu'un d'autre, simplement c'est vrai que j'ai des clés, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné des systèmes. Donc j'ai décidé d'écrire, d'expliquer aux gens que l'âge n'a pas d'importance. On s'en fout de quel âge on a, on s'en fout de la décennie qu'on attaque, on est heureux et on regarde devant. Il ne faut pas vivre en regardant derrière. On va revenir à ce livre, Les bonheurs de la vie à l'archipel, mais on va parler tout de suite de ce coffret, parce que, alors ça, c'est extraordinaire. Trois CD, un CD avec 81 chansons qui ont été filmées dans l'émission de télévision, tout ça extraite de l'archive de l'INA, c'est de 1963 jusqu'à 2013. Ça va de nos débuts à tous les deux dans le tilt. Et une photo, regarde, comme on était tout jeunes et tout mignons, regarde. Ça va être une de nos premières télés, ça, tu te souviens ? C'était bien avant la guerre. Ah, c'était bien, oui. Voilà, et ça va de ça jusqu'à, ben, vivement dimanche, aujourd'hui. Ben, jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour la jeune génération, il faut que vous sachiez que l'after school, dans les années 62-63, quand on sortait de l'école, c'était ça qu'on écoutait. J'ai bientôt 17 ans et coeur tout neuf. Alors, c'est 50 ans, 50 ans de notre vie, avec les émissions de Guy Lux, de Daniel Gilbert, des Carpentiers. Non, mais c'est un peu l'histoire de la télé aussi, parce qu'on voit l'évolution. Bien sûr, les Carpentiers, Champs-Élysées, toutes nos émissions, évidemment, jusqu'à ce plateau. Il y a 63 chansons, 85 extraits. Alors maintenant, on vient à ce livre, Les bonheurs de la vie. Moi, ça m'a beaucoup intéressé, parce qu'il est question du sport, de la gym. D'abord, tu dis, la posture assise, c'est un grand risque. C'est mauvais, c'est mauvais pour tout, pour la circulation. Il ne faut pas prendre assis dans un fauteuil. Je vais me lever une seconde. Ah non, mais attends. Voilà, non, mais toi, tu es l'exemple. Mais parfait, ce bouquin. C'est-à-dire que tu travailles, tu fais des émissions assises, tu fais plein de choses. Mais tu fais du vélo tous les jours. De la gym. De la gym, du vélo, de la natation. On va voir des mouvements que tu fais. Regardez, hé, quand même. L'équilibre sur la frite. Tu as quel âge ? 52 ans, c'est ça ? C'est ça, oui. Enfin, je vais sur mes 53. Tu ne caches pas ton âge, tu as quel âge ? Non, non, 71. Oh là là, regardez la silhouette. Et ça, regardez. Moi, j'ai un copain qui n'a jamais fait de sport. Il a essayé de faire ça, il est à la salle pétrière. Ça, il faut le faire, ça. C'est un entraînement quotidien. Et ce n'est pas fini, regardez. Ça, je le fais, moi, tous les matins. Ça, c'est bien. Mais ça, c'est très bien. Alors, vous dites, oh là là. Mais c'est hyper facile à faire. Il ne faut simplement pas commencer très haut. Mais doucement, vous le faites tous les jours. Votre corps est un élastique. Il faut juste le faire travailler un petit peu tous les jours. On va dire, je vais être sympa avec vous trois fois par semaine. Et ça, regardez. Ah, ben ça, oui. Ça, je peux vous dire qu'il faut le faire. Non, mais tu t'entraînes tous les jours. Je m'entraîne trois fois par semaine. Et puis, tu danses pour la tournée. Ah, ben après, je danse. On va y venir dans un instant. Oui, je danse. Alors, les chakras. Ah. Nous avons sept chakras majeurs. Oui. Les chakras sont des particules de 2 cm de diamètre. C'est des petits ronds. Des petits ponts d'énergie. Des rotations dans les endroits spécifiques. On appelle ça les roues de la vie. Et chaque chakra a une fonction particulière. Purifier les reins, la circulation sanguine, désinfecter la thyroïde. Est-ce qu'on peut faire tourner ces chakras ? Alors, justement, j'ai dans les bonheurs de l'exercice, qui est un supplément. Ça, c'est les bonheurs de la vie, l'autre. Voilà. C'est un supplément où il y a, justement, des explications d'exercice. Je suis avec ma coach, Véronique Bonhomme. Et on vous montre exactement comment travailler sans vous blesser. Parce que l'important, ce n'est pas de démarrer d'un seul coup et de devenir le roi du monde. On commence doucement. Mais après, je vous assure que si c'est fait régulièrement, vous y arrivez. Donc, pour finir avec les chakras... Comment je peux faire tourner mes chakras discrètement ? Alors, tu as, justement, dans les bonheurs de l'exercice, tu as un CD. Un petit CD, il y a deux. Dans lequel je travaille avec une hindoue, qui est une femme merveilleuse, qui s'appelait Marie-Jocelyne. Et donc, elle, elle chante. Elle chante les mantras des chakras. Vous vous mettez ça dans votre plaie, machin, là, dans votre truc de CD. Vous vous asseyez par terre, en tailleur, tranquille. Vous fermez les yeux et juste vous écoutez. Rien qu'au son de sa voix, vous allez avoir l'intérieur qui va faire comme ça. Je vous assure, c'est extraordinaire. Après, vous allez apprendre tranquillement les couleurs, les placements, les choses. Et tout seul, vous allez y arriver très bien. Et après, vous l'échanterez avec elle. Voilà. Alors, le bonheur de Sheila, c'est ce livre. Le bonheur de Sheila, c'est de revoir tous ces passages à la télé qui sortent pour Noël. Et le bonheur de Sheila, c'est d'être sur scène dans la tournée Ashton, la tournée des idoles. Et le pilote de la tournée des idoles, c'est Christophe de Chavannes. Il est là. Alors voilà, Christophe était venu nous en parler dans son vivement dimanche avant l'été. C'était déjà un projet très avancé. Il est arrivé. Et maintenant, vous êtes sur les routes. C'était plus compliqué, Michel, de vous en parler à l'époque parce que j'avais peur de survendre. J'avais peur de parler d'un truc. Je savais ce que j'avais dans la tête et ce que je voulais en faire. C'est une réalité. Et maintenant, on l'a vu, on l'a fait. On s'est cogné du coude l'autre jour parce que tous les artistes qui sont là, évidemment, une petite princesse en premier, mais tous les artistes qui sont là se donnent à fond. Il y a un vrai collectif artistique qui est là. On a voulu leur donner à chacun un joli écran. Et ce qu'on a vu dès le premier soir de ce qu'on a fait, on s'est tapé du coude avec la petite Pauline Chapatte et avec Stéphane Jarny, etc., en se disant « On a fait ce qu'on voulait, c'est réussi ». Donc, j'ai la fierté de dire que c'est réussi. Regardez. Alors, Gérard Le Normand, Chella, Hugo Fray, Les Roubettes, Tina De Souza, Pascal Danel, Bernard des Dames de La Grange. Et regardez, Cyril Ferrault qui est présent. Regardez, il y a une photo magnifique. Vous êtes tous ensemble. — Oui. Et chaque artiste qui arrive, quelle que soit sa notoriété, quelle que soit la longueur qu'il va faire, quelle que soit la puissance de ses tubes, est à peu près applaudi de la même manière. C'est assez étonnant. — Oui, c'est vrai. — Et ça veut dire que la salle est vraiment... — Les gens viennent voir un groupe d'artistes qui respectent, qui savent. — Alors donc, jeudi à Épernay, vendredi à 3. — Oui. Le 1er et 2 décembre, Épernay 3. Le 9 décembre, on va à Grenoble. — Montpellier, magnifique. — Montpellier, le 10 décembre. — Et Clermont, Clermont, le 16. — Vous êtes quand à Rouen ? — Alors, à Rouen, je vais vous le dire très précisément, le lendemain de Clermont, c'est-à-dire le 10 décembre. — Et à Nancy, à Dijon, vous êtes quand ? — Alors, Nancy, le 13. Et Dijon, j'aurais le plaisir de remplacer Cyril, comme je l'ai fait à Lille il y a quelques jours. — Ah oui, Cyril Ferrault présente la tournée, mais de temps en temps, tu vas quand même faire ton métier, ton premier métier, quand même. — Oui. — Il aime bien, d'ailleurs. — Oui, j'aime bien. — Ah oui, j'aime bien, je t'ai vu. — De toute façon... — Ils clifent un maximum, je veux dire. — Mais tu lui avais dit, il faut que tu ailles sur scène. — Oui, oui. — Cela dit, tous ceux qui sont sur scène, tu les avais déjà tous reçus dans tes émissions. — Ah, alors, je les avais rencontrés. — Tu les connais tous. — Je les ai entendus quand j'étais jeune. Chut, je les ai entendus quand j'étais... — Ben oui, mais comment il s'appelle ton chien ? — Ah, mais il a vu un chien. — Comment il s'appelle ton chien ? — Ah non, il grogne. Il grogne votre chien. — Comment il s'appelle ton chien ? — Adek. — Hein ? — Adek. — Adek. — Il n'écoute rien, c'est un chien qui écoute rien. — Adek, il y a là ! — Mais c'est une chienne ? — C'est une chienne. — Oh, elle va prendre, c'est pas possible. — Non, non. — Non, non, c'est pas possible. — Adek. — Elle est coupée. — Comment c'est qu'elle est coupée ? — Ben, c'est plus une chienne... — Comment c'est qu'elle est coupée ? — Mais sur un auto ? — Non, mais on témoigne d'un autre. — C'est sa vie privée. — Non, mais on va pas faire des enfants entre mon chien et votre truc. — Adek. — Oh non, on peut pas lui dire ça. — Adek, il te ressemble, on sent que c'est un chien calme. — Oui. — Mais il y a toujours... — Tu sais, on est en... Écoute, je t'explique. — Non, non, arrête-tu déjà. — Michel, on va rentrer en scène et tout, on est... Alors il présente, là, c'était ce week-end. — Il doit être dans un état de stress. — Et puis d'un seul coup, là, il fait « Oh, le chien ! Oui, le chien ! » — Oui, n'empêche que quand il arrive sur scène, il a plus de succès que moi. — Ben, évidemment. — Ça, c'est pas vrai. — Moi, je connais des gens qui ont sa peluche. — Ah oui. — Tu l'avais sorti en peluche. — Oui, oui, oui. — Je connais un monsieur qui a la peluche d'Adek. — Ah, c'est bien. — C'est bouleversant. — Oui, c'est bouleversant. — Tu me bouleversifies. — La tournée, je t'ai... — On n'a pas parlé de Boulazac. — Alors ? — Est-ce que vous savez où c'est Boulazac ? — Oui. — Absolument. Et on y sera le 11 février. — Ah ! — Je me disais, mais où ils seront le 11 février ? — À Boulazac. — À Boulazac. — J'ai des cadeaux pour toi. — Et le 17, on fait la dernière à Bruxelles. — Alors, il y a ça aussi qui sort déjà, le coffret de la tournée déjà. — Je vais vous dire un truc. On approche de Noël, et je trouve qu'aller voir tous ces artistes prendre un billet pour l'offrir à ses parents, à ses grands-parents, à ses arrière-grands-parents... — Mais arrête d'être désagréable, toi, maintenant ! Aux enfants, à ses enfants, à ses filles-enfants, pour qu'ils apprennent les bonnes chansons... — À ses ancêtres. — Regarde. — Il faut y aller. — Non, mais je te jure. — Je suis pas une vitrine de grand magasin, là, regarde. — Pas mal. Pas mal. Un duty-free. Duty-free Drucker. — Allez, j'ai un cadeau pour toi. Le chat de Philippe Guelux se confronte au grand classique de la peinture classique. C'est pour toi. — Ah, ça, c'est très gentil. Merci. — Lucky Luke, parce que j'ai toujours considéré que t'étais le Lucky Luke de notre métier. T'es l'animateur qui dégaine le plus vite que j'ai connu. — Ah, mais il fait peur, parce que qui tire plus vite que son ombre, c'est pas terrible. — Non, non, mais vraiment. — C'est le mot de Lucky Luke, hein. — C'est la rencontre entre Lucky Luke et la culture juive. Ça, c'est très nouveau. — Ah, très bien. Merci beaucoup. — Alors, c'est pour Annie. Une poule sur un mur. — C'est tout à fait pour moi. Ah, t'es d'accord. — La comédienne Audrey Fleureau. — Ah, d'accord. — Qui est formidable. — C'est son premier livre CD. Elle raconte les poèmes d'animaux écrits par les grands auteurs français. Voilà. — Et je vous ai parlé de la croisière. — Merci beaucoup. — Non, alors c'est quoi, la croisière. — C'est la première fois qu'on fait une croisière. — C'est à quelle heure et où ? — C'est à l'heure. J'ai pas l'heure de départ encore. — Mais c'est où, la croisière ? — Mais c'est du 4 au 11 novembre. Mais c'est une croisière MSC dans le bassin méditerranéen. — Oui, je sais. — Et il suffit d'aller sur notre page internet achetande et s'inscrire parce que ça va être une très belle croisière. — Il est très en avance parce que c'est en 2017, quand même, hein. Novembre 2017. — Allez, on les applaudit. — Et vous, ça marche fort. — Oui. — Allez, vous restez avec moi. — Alors maintenant, est-ce que vous avez vu Papa ou Maman 1 ? — Oui, bien sûr. — Bon, avec Laurent Laffitte et Marina Laffitte. — Très drôle. — Le 2, ça. Le 2 est encore plus drôle que le 1er, avec évidemment les scénaristes Mathieu de la Porte et Alexandre de la Patelière, réalisés par Martin Bourboulon. C'est d'une drôlerie. Voici Marina et Laurent. — Ah ! — Ah ! — Ah ! — Ça va bien. — On voit ça. On a ses côtés. — Bonjour Marina. Bonjour. — Bonjour. — Bonjour. — Bonjour Michel. — Ça va ? — Ça va ? — Non mais alors, je vous le dis. — Si vous voulez rire, parce que vous allez les retrouver, c'est le 2, hein ? — Oui. — Vous vous souvenez du premier qui avait fait un carton déjà. Là, vous allez vous marrer. J'ai rarement vu un film avec des dialogues pareils, avec des répliques pareilles, puis avec des acteurs pareils. — Ah non, mais attends. Vous êtes de mieux en mieux. Vous vous engueulez de plus en plus avec de plus en plus de talent. — Oui. — On s'engueule de mieux en mieux. — Ah oui. — Alors, dans le numéro 1, vous en étiez où ? Ça allait mal. — C'était dégoûtant. — Oui, on se battait pour ne pas avoir la garde des enfants. — Des enfants. — Oui, pour ne pas l'avoir, hein ? — Oui. — Pour ne pas l'avoir. Et puis, par un concours de circonstances, je tombais néanmoins enceinte de lui. Et donc là, on commence le film. On est séparés. On a un nouvel enfant qu'on n'a pas bien intégré au schéma familial. Et ce coup-ci, on va se battre. — Vous avez surtout une nouvelle vie personnelle, tous les deux. — On a une nouvelle vie. — On est recasés. On a organisé une espèce de garde alternée, disons, un peu dysfonctionnelle. — Vous, vous êtes avec une petite jeune. — Oui, pourquoi non ? — Sarah Girodeau. — Sarah Girodeau, absolument. — Il y a une petite différence d'âge entre vous. — Jeune par rapport à mon âge ? — Je vous interdis de dire ça. — Non, mais c'est... — Moi, je l'aurais pris comme ça, personnellement. — Alors moi, c'est d'accord. — Et vous l'avez un petit peu dans le nez, quand même. — Oui, mais moi, je suis avec Jonathan Cohen. — Oui. — Qui est quand même Serge le mytho. C'est pas n'importe qui. — Et qui est blindé. — Oui. Il a de l'argent, mais c'est pas... — Il sait pas quoi en faire. — Voilà. Mais de là à dire que je suis avec lui pour des raisons d'argent, c'est un... — Et la grande trouvaille, quand même, c'est que vous êtes séparés, mais vous êtes pas très loin l'un de l'autre, parce que vos deux maisons sont chacune de l'autre côté de la rue. — Oui. — C'est-à-dire que votre maison, vous pouvez apercevoir la maison de l'autre. — Très mauvaise idée. — Presque sa chambre à coucher. — Oui. — C'est une mauvaise idée. — Mais on a fait ça pour les enfants. — Oui. — Oui, pour l'heure, j'ai été posé la question. — Oui. — Alors ? — C'est une mauvaise idée, donc. — Voilà. — Alors, évidemment, vous aviez envie de remettre ça. Et quand vous avez vu le scénario du 2, c'était évident. — Oui. Non, c'était pas... C'était pas évident. On avait une envie commune de refaire un film parce qu'on a tellement ri sur le 1 que c'est difficile de pas avoir envie de rire encore. Mais n'empêche, on était très effrayés par l'idée de routiner, de refaire, d'être dans des rails, et que la condition pour tous, les auteurs, Bourboulon et nous deux, c'était de pouvoir faire mieux, faire différent, aller plus loin. Et c'est ça qui est fort, parce que le 2 est presque plus fort que le 1. — Il est moins concept, comme on dit. Et du coup, il parle mieux du couple. Et on peut aller encore plus loin de manière encore plus drôle. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'on puisse voir le 2 même si on n'a pas vu le 1. Et là, les gens qui n'ont pas vu le 1 adhèrent tout de suite au personnage et rentrent dans l'histoire très vite. — Regardez. — Ça donne envie, en tout cas. — Ah oui, ça donne envie. — Les enfants sont formidables. — Oui. — C'est super. — Ce sont les mêmes que le 1er, mais ils ont un peu grandi. — Exactement. — Comme dans la vraie vie. — Alors que vous, vous n'avez pas changé. — Non, nous, ne bouge pas. C'est fou. — C'est incroyable. — Moi, j'ai hâte de vieillir. — Ah oui. — Ouais, mais t'as encore tellement de temps. — Trisave, ils ont deux chiens, deux golden. Un qui s'appelle Jean-Luc et l'autre Jean-Pierre. — Oui. — Qu'est-ce que ça a de... Je comprends pas. — On a deux maisons, on a deux chiens, c'est logique. — C'est logique. — Mais qui se ressemblent pour pas perturber les enfants. C'est un peu l'idée. — C'est ça qui est bien avec eux, c'est qu'ils sont toujours plein de bonnes intentions. C'est toujours... C'est pas des pervers. Ils veulent toujours faire le bien pour leurs enfants, le meilleur, mais ils sont... — Il y a aussi un enfant qui s'endort sur une chambre de Catherine Lara, mais uniquement du magique. — Oui. — Pas sur la roque de diamant. — Non, trop... — Ça l'énerve. — Oui, c'est notre dernière. On a remarqué qu'elle aime bien le gazon et elle aime bien Catherine Lara. Elle a 16 mois. — Ah oui. — Mais c'est vrai, elle traîne tout le temps dans le gazon, derrière la maison. — Oui, j'ai compris, j'ai compris. — Oui, elle se vautre dedans. — Dites-moi, vous, votre complicité, elle est née au court-flanc. — Oui, mais c'est vrai, on se connaît depuis 8 ans. — Depuis 8 ans. — Vous avez joué les carnets de Camus. — C'est un atelier d'élèves, on peut pas vraiment appeler ça un spectacle. C'était... voilà. Mais c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés, c'est là-dessus qu'il m'a tellement fait rire que je me suis dit, cet homme sera mon ami toute la vie. — Je t'ai pas dit, je vais l'aimer toute la vie. — Non, rien à voir. — Rien, j'ai pas du tout de désir pour lui, il me plaît pas. Il me fait rire, mais il me plaît pas, je vais pas me forcer. — C'est faux, mais ça la rassure. — J'ai un cadeau pour Laurent. Un coffret sombre, tu veux, qui revoit 25 pièces de la comédie française filmées avec les acteurs des 30 dernières années. Il y a tout le monde. — Ah, mais s'il joue pas dedans, il va pas regarder. — Non, 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 non. — S'il y a pas des pièces dans lesquelles j'ai joué... — C'est Ir, Charon, Jean-Pierre, etc. — Je dis ça parce que vous êtes attendus dans une demi-heure de la comédie française. — Oui, je répète. Oui, oui, merci beaucoup, Michel. Merci. — C'est pas fini. — Merci, à vous. — Alors, Bardot. Henri-Jean Servat, c'est le grand spécialiste de Bardot chez Flammarion. C'est un livre absolument magnifique. Interviews, photos, etc. Toutes les tenues des grands couturiers français comme un bébé Brigitte Bardot, ça, c'est top. C'est bon, je suis là. — Merci. — Et alors ça, préface de Patrick Dupont, Valérie Fourrier, Ursula Ben-Simon, échappé in the street. Ça, c'est une jeune femme qui était militaire de métier, qui a quitté l'armée, qui a une association qui s'appelle Marie Moret pour favoriser des projets professionnels. Elle s'occupe d'un ballet aux États-Unis qui s'appelle le City Ballet, qui sont des dessins particuliers avec la danse. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Laura Lafique et Marina, papa ou maman. Merci beaucoup. — Merci. — Merci, Marina. — Au revoir. — Merci beaucoup. — À bientôt. — Au revoir. — Merci, mon cher. — A très bientôt. — Oups. — Salut. — Au revoir. — A bientôt. — Au revoir. — Alors maintenant, un imitateur que vous adorez, un musicien dont la carrière est tellement liée à celle de Jean-Jacques Goldman. Je vais vous dire pourquoi ils sont là tous les deux. Gérald Daran et Mickaël Jones. — C'est ça. — C'est ça. — Tout à l'heure. — C'est ça, Nicolas. — Qu'est-ce que vous avez tous les deux ? — Oui. — Parce que le Nez Rouge, un festival d'artistes, a lieu du 1er au 31 décembre. C'est ça. Et ça, c'est une aventure nouvelle. C'est un bateau qui va accueillir un certain nombre d'artistes. C'est ça. Tous les genres. Ça s'appelle Le Nez. Le Nez Rouge. Ça a appartenu à Michel Galabru qui l'avait sauvé de la destruction. Et j'en suis maintenant l'heureux directeur et propriétaire. Et j'ai voulu pour lancer ce bateau théâtre inviter un grand nombre d'artistes à venir jouer avec moi. Des musiciens, des humoristes. 105 artistes sur 30 jours. 30 jours. En plein bassin de la Villette. Voilà. À Paris. Une belle aventure. Et le spectacle d'Aaron Président aura lieu également au même endroit ? Également au même endroit. Voilà. À partir du 12 janvier. Et il y aura quelques avant-premières déjà en décembre. Et Michel, il sera sur le bateau Le Nez Rouge le 15 décembre. C'est une amitié de longue bateau. Que Michel continue la route. Il continue à chanter tout le temps, tout le temps. Moi, mon peu, Gérald, me demande de venir chanter dans son bateau. Et je ne peux pas lui refuser parce que ce n'est pas la première aventure qu'on fait ensemble. Non, on n'a fait pas. Une grande amitié. Alors, Gérald, on ne peut pas te recevoir sans parler, évidemment, des autres. Oui. Mais le problème, c'est que nous sommes, le soir du deuxième tour des primaires, ce n'est pas parler de politique. Non, non. En tout cas, pas ceux de la droite. Oui. Alors, on peut peut-être parler du Président. Moi, Président ? Oui. C'est toujours moi ? Oui. Oui, d'accord. C'est toujours vous, oui. On va faire vérifier. Combien de temps encore ? Six mois. Pfff, c'est long. Pour vous aussi, j'imagine. 2017, le parcours se termine. Qu'est-ce qu'on va retenir de votre passage ? C'est la question que je me pose aussi. Oui. Je pense que de mon quinquennat, on retiendra trois choses. Tout d'abord, la nouvelle loi de travail. Vous l'avez vu, Michel. Je n'ai pas CDD. J'ai lancé également la réforme de l'orthographe sur le conseil de David Guetta et de Franck Ribéry. Oui. Je pense aussi qu'on retiendra de moi que je suis un grand séducteur. La preuve, c'est que j'ai même pris mon ex-Ségolène Royal au gouvernement. Je l'ai mise à l'écologie. Cela dit, c'était la bonne place. Ça prouve que je suis pour le recyclage. Il y a un comédien, très bon observateur de la vie politique qui va intervenir. C'est Fabrice Tuchini. Quel regard vous, Stéphabrice, sur le parcours de président ? François Hollande, c'est énorme. François Hollande, c'est le genre de type, lorsque tu le vois pour la première fois, tu ne te doutes pas une seule seconde qu'il est président de la République. Non, tu te dis au mieux, c'est un assureur maïf. Le pauvreté qui vit en banlieue d'Angoulou. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qui nous a pris de voter pour François Hollande ? Je ne sais pas. Peut-être on s'est dit, c'est quelqu'un qui va nous surprendre. Et c'est vrai que quelque part, il nous a surpris. D'ailleurs, reparentez, je voudrais féliciter Martine Aubry. Martine Aubry, qui a dit cette phrase magnifique. J'adore citer les auteurs, les grands auteurs. Martine Aubry a dit, la patience est une fleur qui fleurit en mai. La jardinière du parti nous donne ses conseils d'horticulture. On se demandait où étaient passés tous les socialistes depuis 10 ans. Ils étaient tous à Jardilande. Alors, parmi les comédiens qui aiment parler d'actualité, il y a évidemment Patrick Imzit. Ah ben oui. Salut, c'était Mzit. Ah non, mais moi, j'adore les comiques. Michel, vous le savez, celle qui va moins nous faire rigoler, je vous l'annonce tout de suite, c'est Marine Le Pen. Quoique, l'autre jour, pour répondre à la question d'un journaliste, j'ai beaucoup rigolé, Marine Le Pen a chanté une chanson de Dalida. Véridique. Vous ne voulez pas répondre, elle a fait, encore démo, toujours démo. C'est gonflé. Je veux dire, reprendre les paroles d'une chanteuse qui louche quand on a un père Borgne, c'est pas ce que j'appelle avoir une vision très claire de la France. À propos du FN, c'est la guerre. Ah, une guerre fratricide. Front National, c'est la guerre. C'est une guerre, c'est une révolution. Il y a une sorte de printemps arabe en ce moment au Front National, mais sans arabe. Attention, c'est pas le genre. Et surtout, son Jean-Marie. Parce qu'il y a un côté Star Wars au FN maintenant. C'est, je suis ton père, n'est-ce pas ? Et donc, ils veulent tuer l'image du père. Il est toujours là, il est costaud. Attention, je ne sais pas si vous avez vu, son appartement de Saint-Cloud a été ravagé par un incendie. Il s'en est sorti indemne. C'est con, à deux minutes près, il rendait un hommage à Jeanne d'Arc, mais alors comme jamais, quoi. C'est honnête, quoi. À propos de Jeanne d'Arc, on peut demander à Pierre Palmatte qui, selon lui, est la Jeanne d'Arc de la politique aujourd'hui ? Non, mais forcément. C'est extraordinaire. Il va dire, pour moi, aujourd'hui, Ségolène Royal, c'est un petit peu la Jeanne d'Arc de la politique. Pas parce qu'elle entend des voix, mais parce qu'elle est complètement grillée maintenant. Alors, si, l'autre jour, un journaliste lui a demandé, il lui a dit, qu'est-ce que vous allez faire pour Air France ? Elle a répondu direct, on va remettre Air France sur les rails. Il n'y a plus la lumière à tous les rails. Bon, quoi, venez-moi le voir. Pour terminer en chanson, on va demander à Mickaël Jones, peut-être, qui est avec nous, d'accompagner Jean-Jacques Goldman. C'est possible, ça. Avec Je te donne, célèbre audio. Allez, c'est possible. Yes. Michael Jones. Alors, Michael. Évidemment, quand on se rencontre, on a des jeunes ensemble, on a parlé de qui ? De Jean-Jacques, évidemment. Comment est née, cette chanson ? C'est la seule qui est en deux langues du répertoire. En fait, au départ... Voilà. C'est une chanson où on avait envie de raconter notre histoire, puisqu'on vient de deux pays différents, deux cultures différentes. Et donc, c'est notre histoire, en fait. Et les gens, ils ont adhéré à cette histoire et c'est devenu le succès qu'on sait. Ben, on ne peut pas en parler sans écouter un peu Jean-Jacques avec toi. Regardez. Je te donne tout. L'image, qui est drôle. Ironie du sort. Alors, toi, qui viens du Pays de Galles, tu n'as pas été insensible au fait que Jean-Jacques a traversé la Manche ? Ça y est, oui. Hein, il est à long, hein ? Oui, pour sa fille. Mais... Oui, pour l'éducation des enfants. Pour que ses enfants soient bilingues. En tout cas, je voudrais te rappeler que notre première rencontre qu'il y a eu d'hier, c'était dans le groupe Taïfong. Voilà. Sonne 14, parce que tout est né avec le groupe Taïfong. Et quand Jean-Jacques est parti, tu restes un peu avec le groupe, un petit peu. Non, non, on est parti tous les deux. Tous les deux, peut-être pas. Voilà, en même temps. Alors, tu es en tournée. Oui. Tout le temps. Tout le temps, moi d'août. Et au premier rang, il y a tes fans qui sont là. Ce sont les pompiers de l'aéroport d'Avignon qui sont là. Ah, voilà. Et à leur côté, le charmant monsieur avec des cheveux argentés, c'est Jacques Simac, qui est un des pilotes émérites de la région. Voilà. Salut Jacques. Alors, le nez rouge, on descend. Excusez-moi, mais là, par exemple, s'il y a un feu à Avignon, là, il n'y a personne. Non, non, mais il y a un roulement. Ah, il y a un roulement. Alors maintenant, un événement, un film exceptionnel qui va sortir, qui s'appelle Demain tout commence, Dugo Gélin, avec une petite fille qui est à tomber par terre, qui s'appelle Gloria Colson, avec un Québécois, Antoine Bertrand, et surtout avec celui qui porte le film, Omar Sy. Oui. Ils sont là tous. C'est vrai que c'est un peu plus spécial. C'est vrai que c'est un peu plus spécial. C'est l'art. 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 Comment ça va ? Comment ça va ? Oui, et toi ? Très bien. Très bien. Très bien. Bonjour, mais je m'enchante. Enchanté. Comment ça va ? Bien. Ça va Michel ? En plus. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Merci. Alors là... Ouais, ouais. On va serrer, on va serrer. On va serrer. Comment ça va ? Très bien. Ah bah bien, depuis que t'es là. Chaud, pas trop chaud. Et on sent Antoine Bertrand, il a la présence des Québécois. C'est ça. C'est un vrai charisme. L'odeur aussi, l'odeur. Le film sort le 7 décembre. Vous allez être amusés et bouleversés par ce film. Omar, je vais te donner la parole tout de suite. C'est une histoire extraordinaire. C'est vrai. Parce que ça commence dans la légèreté. Tu es moniteur. Tu pilotes des touristes sur un magnifique orbore. Voilà, le sud de la France, quoi. La légèreté, le soleil. Tu n'as pas 30 avec Clémentine Salet. Tu n'es pas toujours ponctuelle. Mais bon, elle est arrangeante. On s'aime bien. C'est un succès fou auprès des femmes. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et il y a une jeune femme. Il y a une jeune femme au début du film qui arrive. Qui s'appelle Clément Poésine. Qui arrive avec un petit bébé. Elle dit, ah, il est mignon ce petit bébé. Et elle répond, oui, il est de toi. Et ça, ce n'est pas privé au programme. Le choc incroyable. Mais c'est là que les vacances se terminent. Mais là où c'est extraordinaire, c'est qu'il y a ce bébé. Il ne comprend pas. Elle lui dit, est-ce que tu peux me donner 20 euros pour payer le taxi ? Elle monte dans le taxi, mais elle ne revient pas. Ah oui. Et elle se barre pendant 8 ans. Et surtout, elle m'a volé 20 euros. Oui. Mais ça, j'en ai rendu. C'est ça qui est grave. C'est ça, c'est ça. Toi, tu n'es pas préparé. Tu n'as pas fait d'études de papa, toi. Non, je n'ai pas fait d'études de papa. Je n'ai pas prévu. Et ça change complètement sa vie. En fait, c'est un enfant qui se retrouve avec un enfant. Voilà ce qui se passe. Donc, il se met à la poursuite de cette fille. Il la suit à Londres. Il essaie, parce que cette fille est anglaise. Alors, le petit bébé-là va devenir cette ravissante. Il va devenir Gloria Kerson qui est là. Gloria Kela. Et donc, il va arriver à Londres. Il ne va pas la trouver. Il va se retrouver bloqué là-bas. Il va être, on va dire, condamné à élever cet enfant. Et pendant 8 ans, il élève cette fille. Il est aidé par celui qui va devenir son meilleur ami. C'est Bernie. Je ne veux pas Antoine Bertrand. La tata. Il devient la tata. C'est producteur un peu de films. Oui, producteur à Londres. Et puis, il va reconnaître chez le personnage d'Homar des qualités athlétiques indéniables. Et il va en faire un cascadeur star. Exactement. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la petite grandit jusqu'au moment où elle dit « Mais maman, et là, tu vas taper des faux mails. » Voilà. Et tu vas inventer à sa maman un rôle de correspondante de guerre. Enfin, grand agent secret dans le monde entier. Jusqu'au jour, elle revient. Oui. Et là, Michel, on s'arrête. Je dirais. Là, maintenant... Mais c'est qu'on a raconté un peu près tout le film. Non, 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 non. C'est justement, là, Christophe. On n'a rien raconté. C'est justement, là, on a donné la base. Et maintenant, la suite... Ça démarre. Le 7 décembre. Et là, la maman... C'est une petite fille, c'est une beauté. C'est une petite fille, c'est une beauté. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Gloria Colston. Oui. J'ai 12 ans et j'habite aux Etats-Unis. OK. Ça fait deux ans. Et tu es à l'école française là-bas ? Non, je suis à l'école américaine. Ah, so you are a fluent bilingue. My dad is American and my mom is French. OK, sorry. Bouhia ! Bouhia ! Comment tu as été engagée dans ce film ? Ben, en fait, comme j'habite aux Etats-Unis, il fallait faire des essais filmés. Et donc, j'ai fait des essais filmés et je les ai envoyés à Hugo Gélin. Enfin, son... Chez toi, tu l'as fait comme ça ? C'est ma mère qui m'a... OK. Qui m'a... Et donc, je l'ai envoyé et apparemment, il m'a bien aimée. Donc, je suis allée l'enventeur. Ah, ben, je comprends que tu as bien aimée, oui. Quand on voit le film, c'est pas complet. Non, c'est clair, parce que Gloria, c'est... Bon, vous le verrez le 7 décembre. C'est pas... C'est le combien ? C'est le 7 décembre. Un mercredi, non ? Oui. C'est un mercredi 7 décembre, là. Il sort quand, le film ? Le 7 décembre. Ah, d'accord, non, non. Demain, tout commence. Ouais. Demain, tout commence. Ah, c'est pas demain. Pas demain, pas demain. C'est le T2, le 7 décembre. Alors, Bernie... Mais quand on sera le 6, je vous appelle, je fais, demain, tout commence. Bernie, alors, Antoine Bertrand, il est aussi un peu son papa. Ou sa maman, quoi. Ben oui, exactement, c'est ça, donc... Il va être fou, cette petite fille, comme Omar. Hugo cherchait un comédien capable d'allaiter, donc, vu que j'ai une forte poitrine et des montées de lait abondantes. Comment tu as fait pour supporter ces deux amis de deux ? On a posé la question. J'ai fait ce que j'ai pu, en fait. Tu nous aimes bien, tu nous aimes bien. Il faut rappeler, mais on dévoile rien, c'est qu'il a une petite penchant, Antoine, pour les hommes. Oui, oui, oui. Ah non, mais Bernie. Antoine, c'est moi. Toi que bon, on est à Paris. Je veux explorer, je suis curieux, je suis ouvert. Après toi, c'est la ville de l'amour. Exact. C'est vrai que Bernie est quand même très attirant. Au début, en fait, Bernie, ce qu'il veut, quand il rencontre Samuel à Londres, ce qu'il veut, c'est le pécho, hein. Soyons clairs. Il veut le pécho, au début. Il veut d'abord le pécho, et il se trouve qu'une amitié va naître, et ils vont presque élever cet enfant, tous les deux. Il va vraiment lui filer un coup de main ensemble. Et ça devient une espèce de famille, comme ça. Mais c'est ce que raconte le film. Il raconte la vie aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui, un peu moderne. C'est extraordinaire ce film. Avec ses familles, comme ça, hyper modernes, recomposé, la mère qui est là-bas, le père là. Et l'important, en fait, dans une famille, et c'est ce que raconte le film, c'est l'amour qui relit. C'est l'amour, 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 pas non, c'est que je veux dire. Mais après... Allez. C'est l'amour qui lit ces gens-là. Demain, tout commence. Omar Sy, Gloria Colson, Antoine Bertrand, qui sort le... Qui sort le 7 décembre. Et Clémence Poésie, aussi. Clémence Poésie, qui joue la maman. Qui joue la maman. Qui est divine. Regardez. Vous avez tout compris. Demain, tout commence. C'est le film qu'il faut voir. C'est drôle, c'est émouvant, c'est... T'as bien fait de faire ce métier. Oui, c'est vrai. Merci, merci, Michel. Ça a dû être long, parce qu'on la voit toute petite à tourner. Oui, mais... Et puis après grandir... C'est une idée qui... Ça fait 7 ans que vous tournez. On a tourné pendant 7 ans. Oui, c'est beau. Mais juste avant, Michel, je voudrais juste... Je voudrais juste dire un mot sur Clémentine, aussi. Clémentine, qui est dans le film. C'est l'air. C'est l'air qui a fait un truc dans le film. Très drôle. Elle est super. Toutes ses scènes sont formidées. Ah, oui. Et voilà, c'était un plaisir de tourner avec elle. C'est son 2e film. Et il a fait un travail super. On est très contents. On est très fiers du film, parce que, voilà, c'est lui. C'est lui, là. C'est le clair. Eh bien, il est très fort. Il a fait comme des frères, également. Oui, c'est ça. Comme des frères. Et puis, il a co-écrit La Cage Dorée. C'est ça. Et produit, et produit. C'est un jeune gars. Croyez-moi, je pense qu'on n'est pas près de... De l'oublier. On entend parler, je pense. Il a des parents qui sont dans le cœur. Je sais qu'il a des... Il a de la génétique. Il a de la génétique. Et puis, Daniel Gellin, c'est un grand talent. Très grand talent. Alors, Gloria, parlons de toi. Alors, maman française, papa américain. Tu as vécu dans les deux pays. Oui. Tu as habité où, ici, à Paris ? J'habitais à Paris, oui. Tu as envie de continuer à faire ce métier ? Oui, parce qu'en fait, ils m'ont appris beaucoup de choses. Et pour un premier film, déjà, c'est très bien. Je trouve, moi. Et oui, j'aimerais bien continuer dans le cinéma et dans la musique. Oui, parce que le rap, la musique, le jazz, ça fait partie de la famille, ça. Oui. Son père, en fait, est un DJ. Qui s'appelle Lord Jazz. Lord Jazz. Ah oui, c'est ça. Et qui a fait partie de Lord of the Underground, qui est un groupe de rap, mais légendaire, en fait. Ça veut dire que c'est légende du rap, son père. Lord of the Underground. La famille d'artistes. Voilà, voilà, c'est ça. Et DJ, et Glow est DJ. Glow est DJ. Et rappeuse. Et rappeuse. C'est DJ Glow, en fait. Ah oui. C'est quand même, elle est venue, elle a mis la casquette d'actrice, mais ce soir, elle va être en train de mixer, enfin, c'est DJ Glow. C'est dommage que, c'est dommage que les gens aient pas envie de t'entendre, sinon t'aurais pu nous faire un petit bout. Oui, 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 oui. Ah, quoi, ah, quoi, ah, ah. Mais dis-moi. Mais oui, c'est gloria. Oui, c'est gloria. Tu m'en vais là? Oui, tu m'en vais là, carrément. Ben, dis donc. Ah, 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 ah. Bon, la scène, je vais. Et bien, réveille la chienne. Dis-moi, c'est Gloria Colson. Ah, ok. The five elements can never be irrelevant. I'm young, black, intelligent. Some say benevolent. Lookin' like an angel. You can see I'm have a sin. But I keep it elegant, like the black president. Here comes the Lord's with a brand new testament. Never been a pessimist. Always show for excellence. Like the Ivo Tarahar, represent my residence. Where she wrote, dang, I got no evidence. Oh! Oh! Oh, my God. Bravo! Yeah! Bravo! 12 ans, hein? Donc, donc, 12 ans. Alors, maintenant, on a gardé pour la fin Antoine Bertrand. Je m'appelle Antoine, je suis obèse morbide. Non, non. Alors, vous me direz que tout ça est vrai. Moi, j'ai entendu parler de vous au Québec. Ben oui, vous connaissez bien le Québec, Michel. Ben oui, je vous connais. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous connaissez Omar Sy, et vous l'avez connu avant, par le biais d'Intouchables. Ouais, comme tout le monde. Ben, comme tout le monde en fait chez nous. Non, non, mais la pièce. Vous avez joué le rôle de Omar dans Intouchables, dans l'adaptation théâtrale au Québec. Exactement. Tu savais ça avant, toi ? Ah oui, je le savais. Ben, je l'ai appris. Je l'ai appris quand j'ai rencontré Antoine. Mais en fait, c'est pour quelle raison j'étais au Québec. Mais pour tourner X-Men, on me parlait d'Antoine Bertrand qui a joué la pièce « J'ai pas eu le temps d'aller voir ». Il se trouve que quelques années plus tard, je me retrouve sur le même plateau. Et Antoine était là pour jouer mon meilleur ami. Donc, c'est assez incroyable. Comme quoi, le hasard, des fois, il fait des choses rigolotes. Mais il paraît que même que vous avez commencé votre carrière au Québec dans la femme du boulanger. Exactement. La première pièce que j'ai jouée, j'avais 19 ans, j'ai joué « Aimable Castagné ». C'est formidable. Ben oui. C'est maintenant que tu reviens, hein. Et le pauvre Pompon qui s'est fait du mauvais sang d'encre pendant ces trois jours. Et j'ai tellement adoré ce rôle-là que ça m'est resté, le texte m'est resté. L'accent Marseille est resté aussi. Oui, oui, ben oui. On l'entend bien. Mais vous êtes animateur également parce qu'il y a la version québécoise des « Enfants de la télé ». Oui, que j'ai fait pendant quatre ans. Ah oui, t'as fait ça ? Je te dis pas tout. Je garde un mystère entre nous. Mais non, fais pas ça. Allez, fais le nous. Ah oui, t'as fait ça ? Un animateur, oui, c'est ça. Et puis la version québécoise de « Caméra Café » aussi ? Ben oui, dans le fond, je fais les versions québécoises de tout ce qui se fait ici. C'est un peu... C'est ma niche. C'est ma niche. Oui, mais c'est un créneau. Oui, exactement. Un bon créneau. Et puis il y a le film qui en advient à « Starbuck » quand même. Oui, « Starbuck », je pense qu'il a bien marché ici. Je faisais l'avocat dans « Starbuck ». C'est un succès mondial, hein, « Starbuck ». Alors, c'est une invasion, là. C'est une invasion entre les 30. J'arrive, oui, j'arrive. Vous avez réalisé vos rêves, le comédien ? Je suis quelqu'un d'excessivement chanceux. On m'a permis de réaliser plusieurs rêves. Moi, je le vois ici comme une belle... Comme la poursuite de ça, mais j'y vais au jour le jour. Moi, on me propose de faire un film français, deux en l'occurrence. Je dis oui, je viens ici, j'adore, je profite de la vie. Puis, cinq fondus en cinq soirs l'année dernière, quand on tournait en Savoie. Crise cardiaque. Après ça, je suis revenu. Mais oui, en tout cas, je profite de l'occasion. Puis ça, c'est vraiment une belle occasion. Mais c'est surtout un métier de rencontre. Et là, je suis vraiment comblé avec... J'en ai fait deux belles. J'avoue qu'elle est bluffante, cette biennue. C'est incroyable. On ne peut pas rester... Elle est rambissante, en plus. Vous savez que notre émission, vous le savez, est retransmée chez vous tous les dimanches par la télé TV 5 Monde. Je la regarde, Michel. TV 5 Monde. Donc, vous pouvez saluer vos compatriotes qui vous regardent à... Salut ma gang de tabarnak ! Comment est-ce qu'il y a ? Alors, allez, ma gang... C'est quoi, ma gang ? Ma gang, c'est mon toi, exactement, c'est ça ? La gang de la lade. Gloria, tu sais qu'Omar parle de mieux en mieux anglais, mais avec toi, t'as été son coach pendant deux mois, trois mois. Ce qui se passe, c'est qu'avec Glow, on a développé une relation beaucoup sur la vanne et on se charrie beaucoup. Et dès que je parle anglais, je ne sais pas pourquoi elle se marre. Elle se fout de ma gang. Bizarrement. Oui, elle se marre. Donc, pour elle, je ne parle pas du tout anglais. Il est comment, mon anglais, Glow ? Il est bien, mais son accent, il est nul. On va peut-être en avoir un petit peu, quand même. Tu peux peut-être nous dire que ce soir, mercredi, mercredi. December 7th ? Oui, et qu'il faut aller le voir, bien sûr. Mesdames et messieurs, bonjour. Non, en anglais. Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout ce qui commence demain, c'est pour le 7 décembre, 2016. Merci. Je fais la blague, mais en vrai, je parle bien anglais. C'est bon maintenant, laissez-moi avec ça. J'ai fait 4 films en anglais. Le quart d'heure de nos humoristes.